Ça fait dix ans que j'ai pas vu un toubib. Dix ans ? Bah oui, tu sais maintenant sur le net, avec tous les sites, les forums sur la santé, tu peux te soigner tout seul. Oh là là, et tu me donneras tes adresses que j'aille voir. La médecine, ça m'a toujours plu. Dès la quatrième en cours d'anatomie, quand on disséquer une grenouille, j'étais fasciné. Ça dit disséquer une mouche ? Ah ouais ? Oh la vache, le scalpel ! Ça va pas, Philippine ? T'as des problèmes d'estomac ? Ouais, non, enfin je sais pas. Mais ça me brûle, là ! On cherche pas, c'est l'estomac, ça. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi t'es docteur ? Dans la mesure où je ne tolère pas que les gens autour de moi souffrent, oui, on peut dire que je suis docteur. Bah t'en vexe pas, mais si toi t'es docteur, moi je suis championne olympique du lancer de marteau. Moi tant pis pour toi, j'aurais pu t'indiquer un traitement pour tes douleurs, mais tu fais ce que tu veux. Ah ouais ? Et quel genre de traitement ? Alors, ça te gratouille ou ça te chatouille ? Ça me brûle, je te dis. Ah bah, cherche pas, c'est l'estomac. Non mais ça, tu me l'as déjà dit. Ah, bah tu vois, on avance. N'oublie pas que tu vas boire un café. Écoute, Loïc, tu me saoules. J'ai pas la tête à jouer au docteur. Ah bah je comprends, quand on a des problèmes d'estomac... Ok, 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 j'ai des problèmes d'estomac. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Je me déshabille, je me mets en fille de culotte et tu m'auscultes ? C'est ça ton trip ? Mais enfin, Philippine, calme-toi. Je cherche juste à te faire profiter de mon savoir. Alors, Loïc, tu t'es baladé sur les sites de santé que je t'ai conseillé ? Excuse-moi, Philippine. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? Problème d'estomac ? Non. Non plus. Non plus. Peut-être. Alors quand vous parlez de problèmes d'estomac, vous pensez à quoi ? Ulcère ? Ouais, je pencherais plutôt pour un RGO classique avec remonté acide bénigne. Oh, attention, attention. On a déjà vu des reflux gastro-œsophagiens dissimuler des lésions pathogènes. Non, 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 non. Ce serait plus prudent de faire une coloscopie. Juste pour un trouble de la relaxation d'un muscle du sphincter inférieur à l'œsophage, c'est inutile. Par contre, on devrait s'attarder sur ces sauts d'humeur. Ça cache quelque chose. Des monstres douloureuses. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Deux secondes, je parle avec mon collègue. Bah, non ! Je vous propose de passer dans mon cabinet pour continuer cette conversation, cher collègue. Mais à quoi pensez-vous ? Problème de pré-ménopause. À son âge ! Ah, Philippine. Excuse-nous pour tout à l'heure, mais c'est bon, on a un peu exagéré. Hein, Loïc ? Oui, jamais on aurait dû aller aussi loin dans des hypothèses adominantes immunologiques sans d'abord suivre un protocole purement bactériologique. Quoi ? C'est pour ça qu'on a pris rendez-vous avec un spécialiste. Quoi, rendez-vous ? Même pas besoin de te déplacer, hein. Il arrive. Mais quoi, il arrive ? Et tu le connais en plus, c'est le mec qui s'occupe de la maintenance des photocopieuses. René ? Hé, une pointure. Douce pour le café, quand même. Aller, unserer. Oh, lui, meu ! Ha, ha, ha !